Professeur Fouad-Chahat, bonjour. Bonjour. Alors, coup d'envoi aujourd'hui de la saison moisson-battage, notre production céréalière connaît des fluctuations d'année en année, sans dépasser globalement et majoritairement les 40 millions de quinteaux de production annuelle. Notre facture aujourd'hui globale des produits alimentaires importés dépasse annuellement les 8,5 milliards de dollars, dont 50% sont consacrées aux céréales. Cette dépendance de l'extérieur pour ce produit de première nécessité est-elle due à une absence de vision sur les priorités dans le domaine agricole, faiblesse des investissements, au rétrécissement de la superficie céréalière ? Professeur Fouad-Chahat. C'est sûrement pas dû à un rétrécissement de la superficie céréalière qui reste à peu près stagnante, toujours autour d'un peu plus de 3 millions d'hectares emblavés chaque année. Et puis c'est céréale, donc ça veut dire c'est blé, blé dur, blé tendre, mais aussi orge et avoine. Et l'orge et l'avoine c'est pour les animaux plutôt que pour les êtres humains. Donc en fait la partie qui est réservée aux êtres humains, donc les blés durs et le blé tendre, est plutôt autour de 2 millions d'hectares. Et les 7 superficies restent relativement stables avec des zones de production qui restent elles-mêmes stables. Ils s'y ajoutent depuis une vingtaine d'années quelques dizaines ou voire des centaines d'hectares dans le sud, dans le Sahara, en particulier autour de Ouagla par exemple ou à Adra. Et donc la superficie, on peut considérer qu'elle est relativement stable. Comme vous l'avez dit aussi, les productions sont incertaines. Pourquoi ? Parce qu'elles sont liées d'abord aux aléas climatiques. Quand l'année est pluvieuse et que la pluie est relativement bien répartie dans l'année, les résultats peuvent être bons, relativement, et quand l'année a été mauvaise ou même s'il a plu, mais beaucoup plu, mais au moment inopportun pour la plante, on peut avoir une régression très forte des productions. Donc c'est une situation permanente depuis plus d'un siècle. Ce n'est pas propre à l'Algérie indépendante. Et cette situation ne peut que s'aggraver dans le futur, lorsqu'on y réfléchit, puisque les aléas climatiques vont devenir de plus en plus importants, le changement climatique est en œuvre, et si on ne se prépare pas correctement, on aura des années déficitaires plus nombreuses et des productions sûrement plus faibles dans le futur, si on ne prend pas les précautions nécessaires. Mais des années plus déficitaires, on a consacré une priorité. Est-ce qu'on n'a pas consacré une priorité à cette filière hautement stratégique, puisqu'on se souvient, en 2007, avec la crise du pain en Égypte, on avait accordé une priorité particulière à la céréale et culture. Il était question de passer de la production de 17 quintaux à l'hectare, à pratiquement 30 quintaux l'hectare, et puis par la suite, bien sûr, en mettant en place les nouveaux mécanismes technologiques, d'atteindre les 60 quintaux l'hectare. Ça n'a jamais été atteint, ça ne le sera jamais dans l'étape actuelle. Il ne suffit pas. Une stratégie et une politique agricole ne consistent pas simplement à se fixer des objectifs, aussi ambitieux soient-ils, aussi raisonnables soient-ils. Mais est-ce que cette stratégie existe aujourd'hui ? Il n'y a pas de stratégie au sens clair du terme. Il n'y a jamais eu de stratégie. En fait, il y a eu une démarche réfléchie, raisonnée, en 2008-2009, et un peu avant déjà pour le développement rural, lorsque s'est mise en place une réflexion autour de comment, dans le futur, développer l'agriculture et développer le monde rural, les espaces marginalisés, et jusque-là, tels que les espaces de montagne et de steppe. Cette démarche a débouché sur la production de documents, de réflexions approfondies, etc. Et ça a donné lieu à un premier plan quinquennal avec des objectifs précis pour les cinq années suivantes. Mais après cela, à partir de 2013-2014, cette démarche a été abandonnée, comme vous le savez. Ce qu'on en a gardé, c'était le principe de planifier les objectifs. Et donc, on disait, comme vous le rappelez à l'instant, qu'il fallait augmenter les rendements de céréales, qu'il fallait augmenter la production de céréales, de lait, de dattes, d'oranges, etc. On a la réflexion par filière était censée se maintenir. Mais c'était des objectifs toujours de court terme. L'agriculture, cinq ans, c'est le court terme. Et donc, on n'a pas une stratégie stable et clairement écrite quelque part, consignée quelque part, et à laquelle tous les ministres, tous les responsables du secteur, devaient se conformer et obéir ce que nous avons vu, au contraire, durant ces vingt dernières années. C'est plutôt un changement de démarche, même si on faisait semblant de garder les mêmes règles en arrière-fond, c'est un changement de démarche avec les changements de ministres successifs du secteur. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, professeur Chahat, que le secteur est victime de son instabilité chronique ? Instabilité, oui. Oui, dans le sens où, si vous voulez dire que... On change tout pour tout reprendre à nouveau. Absolument. Dans ce sens, oui, parce que... Avec le changement des hommes. C'est ce que j'essayais de montrer. Le fait qu'il n'y ait pas de stratégie claire est pluridécénale. En se disant, par exemple, nous avons une démarche qui va être validée jusqu'à 2050. À ce moment-là, tout le monde sait ce qu'il peut attendre de ce secteur. Et tout le monde pourrait se caser, que ce soit un agriculteur, un éleveur, ou un intermédiaire, ou un commerçant, etc., qui ont lien avec le secteur. Mais les choses changent. Changent tous les deux ans, tous les trois ans. Il y a une nouvelle façon de procéder. Même les tentatives, par exemple, de créer des conseils interprofessionnels de filière, même ces conseils qui étaient difficiles à mettre en œuvre et livrés, ce sont des conseils qui ont été instables en permanence. Et qui, donc, ne pouvaient pas apporter réellement le plus à la démarche par l'apport de l'avis clair des concernés. Donc, voilà. Donc, on continuait à avoir une démarche de haut en bas, où c'est l'administration qui essaye, en permanence, d'avoir une emprise étroite et forte sur les acteurs de terrain. Mais pourquoi cette absence de stratégie aujourd'hui, professeur Chahad ? Puisqu'on se souvient, entre 2007 et 2014, il y a eu une véritable dynamique de développement du secteur de l'agriculture qui a atteint pratiquement les 15% du PIB. Tout ça, à mon avis. Quand je cite, entre 2007 et 2014, c'était à l'époque de la gestion de M. Rachid Ben Issa, et succédé par la suite par M. Ferrofi. Tout le problème. Peut-être que ce n'est même pas valable uniquement pour ce secteur. Mais en tout cas, nous parlons de l'agriculture. Pour ce secteur, le problème, c'est non seulement la non-définition d'une stratégie ferme et durable, durable qui survit aux responsables, qui est pérennisée, quels que soient les responsables présents dans le secteur. L'absence de cette stratégie fait que les changements sont nombreux en fonction des personnes qui gèrent le secteur, des responsables qui gèrent le secteur. Ces changements perturbent l'adoption par les agriculteurs ou les éleveurs d'une vision même de leur propre exploitation. Ils ne sont pas sûrs qu'ils vont être aidés toujours de la même manière, qu'ils vont être appuyés, qu'ils vont pouvoir développer ce qu'ils veulent développer. Et donc, du coup, vous avez une instabilité chronique. D'autre part, n'oubliez pas que jusqu'à aujourd'hui, à ma connaissance, le problème des terres publiques, du domaine privé de l'État, donc les anciens, les anciennes fermes autogérées ou les anciens EAC, EAI par la suite, dans ce secteur-là, les choses ne sont pas encore stabilisées et claires pour tout le monde. Que, par exemple, c'est comme la loi de 2008 le dit, c'est le principe de la concession saisible et transmissible qui va être permanent pendant 100 ans. Donc, ce n'est pas clair. Et donc, du coup, cette instabilité fait que l'investissement dans le secteur est freiné, la prise de risque est moins importante de la part des acteurs et vous avez donc des résultats qui ne peuvent être que mitigés et que instables. Mais pourquoi sommes-nous arrivés à ce résultat ? Puisqu'on sait que beaucoup de financements et beaucoup d'argent ont été placés dans le secteur de l'agriculture. C'était l'équivalent de 100 milliards de dinars en renouvelables. Oui, mais 100 milliards de dinars, ça ne fait jamais qu'un milliard de dollars. Sans parler des aides directes et indirectes, professeur Chemin. Non, 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 non. Je suis désolé, ce n'est pas tout à fait vrai. Le secteur de l'agriculture a bénéficié, évidemment, de beaucoup d'argent relativement aux années, aux décennies précédentes. Donc, c'est indéniable. Mais il faut savoir que sur le budget affecté au secteur annuellement, depuis deux décennies, la moitié allait à la subvention, à la consommation. Et non pas à l'agriculture. C'était subventionner le sachet de lait, acheter la poudre de lait et la refiler au quart de son prix aux euros unités des tiers. C'était la subvention à l'importation de céréales qui prenait l'essentiel de ces aides. Le reste, qui était quand même important, ce reste était affecté aux agriculteurs. Mais vous savez quelles sont les procédures qui ont été utilisées pour cela. Cela transité obligatoirement par les banques, et la BADRE en particulier. Et le transit par la BADRE implique, comme cela doit aller de soi dans n'importe quel autre pays, la présentation de garanties par les exploitants. Et les exploitants, la plupart, n'arrivent pas à présenter ces garanties. Donc, en fait, les aides ont été toujours dirigées vers les mêmes agriculteurs, ceux qui pouvaient présenter suffisamment de garanties pour recevoir les aides. Et donc, au total, vous vous apercevrez qu'en moyenne, les aides apportées ont concerné même pas 15% de l'ensemble des agriculteurs. Et donc, ce n'est pas avec cette aide partielle et branchée sur une catégorie limitée d'exploitants que vous pouvez réussir à dynamiser l'ensemble du secteur. Donc là, il y a un gros problème, et un gros problème qu'on n'est pas prêt de résoudre. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture est incapable de savoir combien il y a d'agriculteurs. Il est incapable de le savoir. Puisque le dernier recensement général de l'agriculture qui a été fait, a été fait en 2001, dans des conditions de l'époque, mais les résultats, d'ailleurs, n'ont pas été exploités à fond. Et de toute manière, on a beaucoup de doutes sur la qualité de ce recensement. À l'époque, c'était évidemment difficile d'aller partout dans les campagnes et de faire un recensement précis. Et la loi algérienne exige que les recensements de l'agriculture soient faits tous les dix ans, comme pour ceux de la population. Or, nous sommes en 2019, et le recensement n'a pas été fait. Donc on ne sait plus qui est réellement toujours dans l'agriculture, qui a gardé la même taille d'exploitation, qui a agrandi son exploitation, qui a perdu une partie de son exploitation, on ne sait pas. Est-ce qu'on peut considérer par rapport à vos propos qu'on a privilégié les uns au détriment des autres, que les aides n'ont pas été octroyées aux véritables bénéficiaires, on a plus donné aux riches qu'aux ceux qui étaient vraiment impliqués dans le secteur agricole ? C'est clair. Je pense que personne ne peut le, comment dire, prouver le contraire. Même si beaucoup de petits ont eu des aides, c'est plutôt dans le cadre du développement rural, et des petites aides qui souvent n'étaient pas très adéquates, c'est très bien ciblé, et en plus, pour les autres, les autres ont dû se trouver les moyens d'investir avec leurs propres ressources, leurs propres ressources, les ressources de la famille, etc. L'investissement est allé plus tôt aux agriculteurs qui avaient plus de 20 hectares, et pas aux petits. Alors justement, professeur Fouad-Chahab, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs questions, sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité et de la rédaction. Vous dites que ces aides n'ont pas été octroyées aux véritables bénéficiaires, ou les petits exploitants, certains en ont profité. À qui a bénéficié de ces aides, de façon concrète ? Il va de soi que pour bénéficier de ces aides, comme je vous le disais, il y avait des conditions et des critères qui étaient posés, et ces critères favorisaient, évidemment, d'abord ceux qui avaient des papiers en bonne et due forme, des titres de propriété en bonne et due forme. Ça favorisait aussi tous ceux qui étaient déjà inscrits depuis pas mal de temps dans les chambres d'agriculture ou à l'UNPA, à l'Union Nationale des Paysans Algériens. Cela facilitait l'accès au financement. Il fallait aussi avoir des entrées, si je puis dire, au niveau des directions des services agricoles locales. Ça facilitait les choses. Et donc, au bout du compte, quand on réunit tous ces éléments, on s'aperçoit que les aides allaient plutôt aux agriculteurs dans les exploitations du secteur qui est relevé du domaine privé de l'État. Donc, les anciens, les EAC et EAI ont bénéficié beaucoup plus largement que les exploitations privés, sur des terres privées. Ensuite, il fallait être plutôt gros, avoir des terres, comment dire, des superficies relativement importantes dans l'exploitation pour pouvoir aussi tirer parti de ces aides. Et comme on le sait, la majorité des exploitations algériennes, plus de 70%, ont moins de 20 hectares. Donc, c'est plutôt les 30% restants, ceux qui ont 20, 50, 100 hectares ou plus, qui ont aussi réussi à tirer parti de ces aides. Est-ce qu'on peut parler concrètement de détournement de cet argent ? Si on considère que cet argent était destiné à booster l'agriculture, notamment rural, dans les zones les plus marginalisées, les plus enclavées, les plus en difficulté depuis longtemps, à ce moment-là, oui, on peut considérer que c'est un détournement, d'autant plus, d'autant plus que les résultats de ces investissements, entre guillemets, parce que souvent, ce n'étaient pas de réels investissements, le résultat n'a pas été à la hauteur des espérances. Combien de centaines d'hectares ont été plantés en oliviers, en vignobles, en agrumes, mais qui n'ont rien produit parce qu'on les a abandonnés juste après. combien d'argent a été mis dans la création de bassins, de forages pour améliorer l'irrigation et qui n'ont pas été exploités par la suite. Beaucoup de génies s'apportaient aussi. Voilà. Donc, il y a eu incontestablement des glissements qui ont fait que, c'est pour ça que tout à l'heure, je m'insurgais contre l'idée que l'agriculture avait reçu beaucoup d'argent. Il y a eu beaucoup d'investissements aussi faits directement par l'État dans de nouvelles terres, dans la mise en valeur de nouvelles terres. Des milliers d'hectares ont été préparés pour être donnés en concession à des petits agriculteurs. C'est les fameux développements faits sous la houlette de la GCA, la générale des concessions agricoles. Et ces investissements ont été quasiment tous perdus. Peu de choses, à quelques-uns près, la plupart n'ont mené à rien parce que soit on ne les a pas terminés jusqu'au bout, soit on a donné ça à des attributaires, comme on dit, qui n'étaient pas de réels agriculteurs et qui ont abandonné leur exploitation, etc. Il faudrait enquêter ou situer les responsabilités par rapport aux EAC et les OAC. Les AEC, les OAC, les terres agricoles du domaine public de l'État qui avaient été cédées par la suite. Beaucoup parlent de scandales qui concernent ces deux dossiers. Sûrement. Sûrement qu'il doit y en avoir. En tout cas, dans certaines zones, elles sont aux yeux. Autour de nous, dans la Mitija, dans l'Algerwa, dans la wilaya de Tipaza, dans la wilaya de Glida, il est clair qu'il y a beaucoup de AC qui ont été transformés, on ne sait par quels moyens, en espaces où il n'y a plus d'agriculture, où il n'y a qu'autre chose, mais pas de l'agriculture, de la promotion immobilière, etc. Je ne parle pas des terres qui ont été prises par l'État pour mettre en place des infrastructures, ce qui est à la limite normale. Si on veut faire passer une autoroute, il faut bien prendre la terre quelque part. Mais je ne parle pas de ces terres-là, mais je parle des terres qui ont été données indument à des personnes qui n'étaient pas membres à l'origine de ces EAC et qui se retrouvent propriétaires de terres qu'ils n'exploitent pas en tant que terres agricoles. Alors, on a donné un indicateur chiffré au début de cette émission. On a parlé un peu de notre facture alimentaire qui est équivalente par rapport à nos importations de 8,5 milliards de dollars annuellement. Notre dépendance de l'extérieur est un danger aujourd'hui. Elle est plus qu'un danger. Elle a toujours été un danger. Bien sûr. Dans les aliments... Quelle souveraineté lorsqu'on n'arrive pas à nourrir sa population ? Comment pouvez-vous vous opposer, par exemple, dans le cadre d'un problème international, vous pouvez vous opposer à d'autres à l'extérieur alors que vous êtes incapable d'assurer l'alimentation de base de votre population. Et l'alimentation de base qu'on devrait couvrir quelle que soit la situation, c'est l'alimentation en céréales, en blé, soyons précis. En blé, en lait, en ail, en oignon, en pomme de terre, les produits de base. Comment peut-on garantir notre souveraineté, tout court, si on n'a pas une souveraineté alimentaire minimale ? Or là, on n'est pas dans... Encore, on est loin du compte, encore. Et je ne crois pas que, en faisant des actions ponctuelles, en faisant une politique de saupoudrage de moyens, que l'on arrivera à aller vers une situation de souveraineté. Mais c'est ce qui justifie un peu notre dépendance de certains pays, puisqu'on importe le plus gros de nos céréales, de certains pays qui sont connus aujourd'hui, la France et le Canada, qui ont une situation de monopole. Ils sont cinq dans le monde à pouvoir nous approvisionner. Donc, ce sera la France, ce sera le Canada, peut-être un peu l'Allemagne, ce sera les États-Unis, ce sera la Russie et l'Ukraine, l'Australie un peu. Voilà, ce sont ceux-là qui produisent du blé, qui ont des excédents et qui peuvent le vendre sur le marché international. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème n'est pas seulement de choisir son fournisseur. Le problème est de savoir qu'est-ce qu'on fait pour ne plus être entre les mains de fournisseurs, quels qu'ils soient, et donc d'avoir une capacité de négociation un peu plus, une marge de négociation un peu plus grande. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui ? Est-ce qu'on a les possibilités nécessaires pour rectifier le tir ? On est dans un contexte de changement global, de toutes les politiques qui doivent être engagées ? La priorité, c'est aussi l'agriculture ? La priorité, c'est de se définir une stratégie, de s'y tenir. Et une stratégie, c'est une affaire de 30, 40 ans. Ce n'est pas une affaire d'un an. Et c'est pour cela qu'elle doit être au-dessus des responsables de secteur. Deuxièmement, dans cette stratégie, il y a quoi ? Par exemple, pour les céréales, il est clair qu'il n'y aura pas de progrès constant et durable si on ne règle pas la question clé pour la filière des céréales, qui est la question de la semence. Nous continuons à l'importer. Donc, non, on n'importe pas de semence. Mais on produit notre semence localement, mais on la produit à partir de variétés qui sont là depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, et qui sont dépassées pour une double raison. C'est qu'entre-temps, la science a évolué, elle est capable de produire des variétés plus résistantes, par exemple, à la sécheresse, aux accidents climatiques, etc. Mais aussi parce qu'on peut avoir des variétés beaucoup plus productives que celles que l'on a. Or, on reste à continuer à produire des variétés qui ne sont même pas les nôtres, souvent qui sont des variétés étrangères que l'on a importées à un moment donné et que l'on reproduit ici. Et on n'a aucune démarche pour essayer d'avoir des variétés qui soient plus adaptées à nos conditions locales, plus adaptées à chaque région, parce qu'on ne devrait pas avoir la même variété à Borge-Boharere, Jatsitif, à Sogaharas et à Tiaret. Et donc, cette démarche-là n'existe pas. Elle n'a jamais existé. Alors, on n'importe plus de semences de céréales, celle de la pomme de terre également, mais nous importons toutes les autres semences. Est-ce qu'il faudrait travailler sur le développement des semences aujourd'hui, mettre en place la force à s'associer avec les chercheurs ? C'est la base de l'indépendance et de la souveraineté. des fruits et légumes, mais on importe les semences. Oui, on importe toutes les semences. Donc, la question, tant qu'on ne règle pas ce point, tant qu'on n'a pas une démarche nationale qui vise à la mise au point et à la production et à la diffusion de semences que l'on maîtrise de bout en bout, toute la filière semences, tant qu'on ne le fait pas, on ne peut pas se considérer comme indépendant, même si demain, par miracle, on arrivait à produire assez de biens alimentaires sur le plan national puisque vous aurez toujours cette dépendance vis-à-vis des semences. Ça veut dire si on met des semences, on n'aura pas d'agriculture ? On a une agriculture dépendante. On a une agriculture. Les agriculteurs sont là, ils produisent. Nous, nous arrivons à trouver des fruits et des légumes et du blé sur le marché, mais c'est une agriculture dépendante de l'étranger. Alors, peut-on, des questions des auditeurs ? Peut-on dire que le lobby des importateurs est très puissant et qui fait tout pour faire durer les importations et empêcher tout développement agricole en Algérie ? A mon sens, c'est une évidence. Pourquoi ? Elle est un exemple très simple. Pourquoi continue-t-on à importer de la banane ? En quoi la banane peut-elle être considérée comme un produit de première nécessité absolument indispensable sur le marché national et toute l'année ? Pourquoi ? Qui nous a expliqué un jour que la banane, c'était important et qu'il fallait continuer à en importer ? Même comme cette année, on prend des mesures de blocage, de beaucoup d'importations et de hausses des tarifs douaniers à des niveaux jamais vus, à 200% pour certains produits, mais on ne le fait pas pour la banane. s'il n'y a pas un lobby qui est derrière, comment ça peut s'expliquer ? Pourquoi ? Deuxième exemple. Qui devient la banane, qui devient un stabilisateur des prix ? Quel prix ? Quel prix ? Ce qui a été annoncé pendant l'instant. Oui, oui, mais quel prix ? Les prix de quoi ? Est-ce que ça stabilise le melon et la pastèque aujourd'hui ? Est-ce que c'est ça qui explique que le melon et la pastèque soient à 35 ou 40 dinars le kilo parce que la banane est à 200 ? Qui a trouvé cette explication et sur la base de quoi et de quelle étude ? Comment ça a été fait ? Et le deuxième exemple, c'est la pomme de terre. Pourquoi on refuse obstinément de faire le petit travail supplémentaire qui est nécessaire pour devenir totalement indépendant de l'importation de semences de pommes de terre ? Parce que vous disiez tout à l'heure qu'on importe plus. Si, on importe la semence de pommes de terre pour 80 à 100 millions de dollars chaque année alors que ce pays est capable de produire la totalité des semences à condition qu'il restructure deux ou trois organismes et qu'il les accompagne pour qu'ils deviennent plus capables de faire plus. Alors, je voudrais vous poser aussi parallèlement cette question de l'auditeur même si je connais la réponse. Est-ce que c'est vrai que notre pays possède 32 millions d'hectares de terre les plus fertiles au monde, professeur ? Bien n'importe quoi. C'est une idée et c'est une idée à mon sens qui ne devrait pas être répétée comme cela. Parce que les terres arabes c'est 8 millions d'hectares dont on parle ce sont des terres effectivement considérées comme agricoles mais qui font partie de ce qu'on appelle la superficie agricole totale. Sur ces terres sur ces 32 millions mis à part les 8 millions et demi qui sont laborables et cultivables le reste c'est la steppe c'est les espaces destinés à l'élevage. Ils sont agricoles pourquoi ? Parce qu'ils sont exploités par l'élevage par les moutons qui pâturent ces espaces mais ce ne sont pas des terres cultivables mis à part quelques petites zones où il y a une présence de l'eau suffisante qui pourrait permettre de mettre en valeur pour l'agriculture. Mais les terres arabes c'est 8 millions et demi d'hectares à travers tout le territoire national dans 3,5 c'est la céréaculture. Autre question de l'auditeur professeur Chahad qui vous dit est-ce que ce hérac ce mouvement populaire aujourd'hui va libérer les initiatives qui peuvent permettre de remplacer l'Algérie comme pays agricole exportateur par excellence est-ce qu'on en a les potentialités aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut tout changer tout revoit impérativement ? En tout cas il faut changer la démarche pour l'agriculture c'est clair c'est clair que dans ce secteur il y a beaucoup de choses sont possibles on parlait des 8 millions et demi d'hectares mais ça c'est les terres qui peuvent être cultivées en céréales en fruits en légumes etc. Mais nous avons des terres que nous pouvons récupérer sur les 32 millions il y a toutes les terres de montagne il y a plus de 8 millions d'hectares qui peuvent être plantées en arboriculture fruitière ou fourragère et qui pourraient donc booster le secteur et lui donner plus de capacité et de puissance et donc il est possible bien sûr de faire plus et de faire mieux et de à condition réellement de libérer les initiatives de la base et enfin à condition d'accompagner ces initiatives et non pas de les brider par en haut alors autre question de l'auditeur sommes-nous en mesure de sortir de cette dépendance avons-nous les moyens humains matériels et les terres agricoles nécessaires pour la satisfaction des besoins de nos concitoyens en termes d'agricoles puisque vous parlez les ingénieurs agronomes aujourd'hui sont à la tête de plusieurs secteurs qui étaient vos élèves professeur Chahal celui du commerce celui aujourd'hui de l'agriculture et l'industrie ce n'est plus un problème d'hommes même puisque maintenant comme vous le savez l'université accueille à ma connaissance à peu près près de 1 million et demi d'étudiants donc il y a de la matière même si on est très mauvais à l'université on récupère bien 10% de génie dans de bons cerveaux bien formés dans ce total et donc on a des capacités humaines pour faire le travail et la deuxième la deuxième certitude c'est que il faut que l'on ait une démarche qui permette de travailler en exploitant au mieux les ressources locales humaines et en terre agricole ou en possibilité de production il faut reprendre la politique de renouveau rural puisqu'on a quand même 13 millions d'habitants qui habitent dans ces zones enclavées et rurales il faut la reprendre mais d'une autre manière parce que l'idée était excellente de bout en bout mais la démarche adoptée de la pratique qui a été développée était une pratique qui ne pouvait pas permettre des résultats brillants est-ce que les responsables qui ont permis la déperdition de milliers d'hectares de terre agricole très fertile de la Mitigia doivent être jugés est-ce qu'ils ont commis un véritable crime aujourd'hui ? ça c'est l'affaire de la justice c'est pas mon affaire mais moi je pense que au moins il faut s'assurer que ces terres retournent à leur vocation et qu'elles soient remises à des personnes qui comment dire qui sont prêts à s'investir réellement dans l'agriculture alors très rapidement sur cette question est-ce que c'est normal que les agriculteurs louent et sous-louent leurs terres agricoles ? non ce n'est pas normal et tout cela devrait être organisé d'une manière différente il faut retirer les terres à ceux qui ne les travaillent pas pour revenir à cette politique sociale dans les années 70 on ne peut pas généraliser comme cela les décisions tout dépend des cas concrets on devrait avoir une carte au niveau local si on avait de vraies directions des services agricoles ça c'est leur boulot d'essayer de savoir qui est qui parce que si vous avez un vieux retraité qui a 80 ans qui n'arrive plus à travailler et qui n'a pas d'enfant est-ce que vous voulez que sa terre reste enjâchée ? il vaut mieux qu'il la loue donc la location peut être autorisée mais une location organisée le bail doit exister et vous savez que le principe pour l'agriculture c'est un bail amphithéotique c'est-à-dire 3, 6, 9 comme disent les Algériens c'est-à-dire qu'on loue au minimum pour 3 ans renouvelables pourquoi ? parce que dans l'agriculture l'agriculture c'est pas un commerce c'est pas un magasin et donc pour que celui qui a pris en location pour qu'il accepte d'investir sérieusement de l'argent dans l'agriculture il faut qu'il ait un bail de longue durée afin de tirer parti de l'argent qu'il a mis dedans Professeur Fouad-Chahat merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée merci merci